Résumons ici ce qu'il faut absolument savoir pour pouvoir travailler avec les nombres complexes et appliquons le binôme de Newton dans un exemple de nombre complexe. D'abord, un nombre complexe Z, c'est une écriture algébrique de ce type-là, x plus i fois y, où x et y sont des nombres réels et où i est ce nombre imaginaire dont le carré vaut moins 1. Un nombre complexe peut toujours s'écrire sous cette forme-là par définition. On appelle ça l'écriture algébrique du nombre complexe Z. Regardons maintenant dans le plan complexe. Grâce à cette lettre I, nous voyons clairement que nous sommes bien dans le plan complexe et dans ce triangle rectangle, nous voyons de suite que x, c'est la même chose que R cos phi et y, ça c'est la même chose que R sin phi. Donc, ce x et ce y peuvent être écrits sous forme trigonométrique. Là, on met un R en évidence. Entre parenthèses, il reste alors cos phi plus i fois sin phi, ce qu'on appelle en abrigé R6 phi. Voilà l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe Z-là. Grâce au développement de Maclaurin, nous avons pu démontrer que ce nombre complexe peut aussi s'écrire sous la forme R fois E exposant I phi où E est bien le nombre de l'R. La formule fondamentale des nombres complexes, c'est cette formule de De Moivre qui dit que 6 exposant n de phi c'est la même chose que 6 de n fois phi. Rappelons également le binôme de Newton qui dit que A plus B exposant n c'est la même chose que la somme pour J allant de 0 jusqu'à n des Cnj combinaison de n éléments pris J à J fois A exposant n moins J fois B exposant J. Nous allons maintenant résoudre une tâche qui a été posée à un examen d'admission à l'Université de Liège pour la faculté ingénieur civil. La question était ainsi formulée. Calcule cette expression-là en calculant 1 plus I exposant n de deux façons différentes. Puisqu'il s'agit ici de la énième puissance d'un binôme, on passe évidemment tout de suite au binôme de Newton. Calculons 1 plus I à partir du binôme de Newton. Nous voyons ici le facteur 1 exposant n moins J qui vaut 1, par conséquent il tombe et la somme à calculer, c'est celle-là. Écrivons cette somme en détail. Voilà, c'est fait. D'abord J vaut 0, puis J vaut 1, puis J vaut 2, etc. jusqu'à J égale n. Nous obtenons ainsi cette somme-là. dont le premier terme est réel puisque I exposant 0, ça donne 1. Le deuxième terme est imaginaire puisque I exposant 1, c'est I. Le troisième terme est de nouveau réel parce que I au carré, c'est moins 1. Le quatrième terme est de nouveau imaginaire vu que I exposant 3, c'est moins I, etc. Tous les termes qui sont réels, on les met devant et tous les termes imaginaires, on les met derrière et là, on peut mettre un I en évidence. Ainsi, nous obtenons pour 1 plus I exposant n ce nombre complexe-là dont la partie réelle, c'est cette somme-là et la partie imaginaire, c'est cette somme-là. Ici, nous voyons déjà apparaître la somme à calculer. On nous dit qu'il faut calculer 1 plus I exposant n de deux façons différentes. Alors, la deuxième façon est cachée dans la formule de Demoivre. Dessinons d'abord le nombre 1 plus I dans le plan complexe. 1 plus I, c'est 1 plus 1 fois I. Donc, ce nombre complexe 1 plus I se représente par le point P de coordonnée 1, 1. C'est bien ce point-là. Et grâce au plan complexe, nous voyons de suite que ce nombre 1 plus I peut aussi s'écrire sous forme trigonométrique racine de 2 fois 6 de Picard. Donc, 1 plus I exposant n, c'est la même chose que racine de 2 fois 6 de Picard exposant n. Ceci, c'est racine de 2 exposant n fois 6 de Picard exposant n. Et grâce à la formule de Demoivre, cet exposant n peut glisser vers le bas et multiplier l'angle, ici, Picard. Donc, nous obtenons ainsi racine de 2 exposant n fois 6 de n Picard. Et maintenant, nous écrivons encore le 6 sous la forme cosinus plus I fois sinus. Donc, le 6 de n Picard, c'est la même chose que le cosinus de n Picard plus I fois le sinus de n Picard. Et ensuite, la racine de 2 exposant n a été distribuée sur cette somme. Ainsi, nous avons trouvé que ce nombre complexe 1 plus I exposant n s'écrit aussi comme ça. C'est donc le nombre complexe dont la partie réelle est ce produit-là et dont la partie imaginaire est ce produit-là. Donc, finalement, nous avons obtenu que ce nombre complexe a pour partie réelle celle-là et ce même nombre complexe a pour partie réelle celle-là. Par conséquent, les deux parties réelles doivent être égales, d'où la conclusion, d'où la réponse à cette question. Nous avons même obtenu une formule supplémentaire, gratuitement. Nous avons obtenu en plus que cette somme-là doit être égale à ce produit-là. pour la fin de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada